Musique Bonsoir, bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ramadan 2014 Ici au coeur de Paris, place de la république Alors après avoir parlé de halal, de vie quotidienne ou avoir consacré toute une soirée à la finance islamique Ce soir nous allons totalement changer de thématique Ils sont très nombreux en France ou dans le monde chaque année à vouloir adopter les rites et les croyances de la religion musulmane Bien sûr cela passe par la confession de foi, la shahada, ce qui constitue la clé fondamentale de l'islam Vous l'avez compris nous allons donc parler de conversion ce soir Pour ouvrir cette émission, Johan Offray est allé à la rencontre des français pour leur demander leur avis C'est pas la religion qui est dangereuse, après c'est les gens C'est les gens dans leur tête que ça puisse devenir dangereux, mais c'est pas la religion Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il faut faire ce qu'on veut, quand on veut, la vie est courte Malheureusement maintenant ça devient un petit peu dangereux Et il faut surtout protéger des jeunes, des jeunes contre, surtout des jeunes qui sont en difficulté de se retrouver Les jeunes qui maintenant, ils se cherchent et que les autres, ils profitent de ça Les gens qui se convertissent pour aller faire des massacres, soit disant que tu fais le djihad Nous, ça ne nous a pas été expliqué comme ça Je pense que chaque personne a sa propre droit de convertir dans quelle religion qu'il souhaite Je trouve que les gens français sont plus protestants et catholiques, donc je pense qu'ils devraient rester comme ça C'est une mentalité différente Je pense qu'il y a tellement de règles qui ne sont pas à la culture occidentale L'islam ou d'autres bouddhistes ou chrétiens, vous savez que si c'est fait correctement, si c'est respecté Si les gens se respectaient entre eux-mêmes, pour ce qu'ils sont eux-mêmes, la religion ne devrait pas être un obstacle pour vivre ensemble La soirée est continue sur la locale télévision, bienvenue à vous aussi Vous venez de nous rejoindre pour cette soirée Ramadan 2014 Ce soir, la thématique, on parle de conversion Je suis allée à la rencontre de Ralia, elle a 30 ans et elle s'est convertie, malgré le rejet de son père, à l'âge de 26 ans J'ai embrassé l'islam, j'avais 26 ans, 26 ans et demi, parce qu'après je suis passée 26 ans et demi Donc ça fait 4 ans et demi maintenant, Alhamdulillah Et après 2 ans plus tard, vers 28 ans, j'ai mis le voile J'ai pas mis le voile de suite Mais j'ai mis le voile 2 ans plus tard, Alhamdulillah Alors deux questions, la première c'est pourquoi avoir pris ce chemin de la religion musulmane, de l'islam ? Parce que déjà j'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru au bon Dieu, qu'il y a toujours eu un bon Dieu Qu'on est pas venu comme ça sur la terre, que les choses y sont pas comme ça, j'ai toujours cru au bon Dieu Après je me suis posé quelques petites questions, moi-même, des questions vraiment bêtes Mais de chez bêtes, pourquoi on peut plus faire des pyramides ? Non mais vraiment c'était la question que personne n'a pu me répondre Et que j'ai trouvé la réponse dans le 5 ans, Alhamdulillah Parce que ça fait partie d'une civilisation qui a disparu Donc comme ils n'ont pas cru au prophète Moïse, Aïs, Ouassalam Et bien c'est pour ça que Allah, le bon Dieu, a fait disparaître toute la civilisation, toutes leurs créations C'est pour ça qu'à notre époque, on ne peut plus faire des pyramides comme à leur époque du Pharaon Et Alhamdulillah, c'est grâce au 5 ans Donc ils répondent un peu à mes questions de la vie Et après je me suis dit, c'est vraiment l'islam, la dernière religion Et je crois au jour dernier, je crois à tout Donc c'est pour ça que j'ai vraiment embrassé l'islam Vous êtes chrétienne à la base ? A la base, je tiens à vous dire, déjà ça n'existe pas de christianisme C'est l'évangile comme religion dit Après c'est l'homme qui est encore divisé entre chrétiens, catholiques, protestants Mais à la base la religion c'est évangile Et oui à la base j'étais évangile par rapport à mes parents C'est vrai, c'est pas moi qui ai choisi ma religion Et donc mon père il était vraiment croyant Donc jusqu'à l'âge de 18 ans Et bien j'étais obligée d'aller à l'église tous les dimanches Enfin faire tous les proustes D'une évangile, baptême, profession de foi Aller à l'église tous les dimanches Bah suite à ça j'ai eu un peu le regard derrière quoi Ça me parlait pas C'est pas négatif non ? Oui en fait, après je juge pas En fait j'ai vu des trucs négatifs par rapport à moi Qu'est-ce que je voyais au bon Dieu Je trouvais qu'il y avait des choses qu'il représentait pas Vraiment vous allez me dire comme quoi Par exemple le fait déjà En fait c'est un truc qui m'a choquée Pourtant au cathé on nous apprend ça Que le bon Dieu il peut pas avoir d'enfant Et je comprenais pas pourquoi après Il disait que le prophète Jésus Salih wasalam était le fils du bon Dieu Déjà ça les contradisait un peu Je trouvais que ça c'était bizarre Et après le coup du vin Or que dans toutes les religions Le bon Dieu il interdit l'alcool Je comprenais pas pourquoi à la fin Il buvait le vin or que c'est interdit Donc déjà je trouvais ça un peu Ça m'était un peu J'étais là mais vraiment Ce qui peut faire plaisir à mon père Vous avez dit une chose intéressante au début Vous avez pas porté le voile tout de suite Non Vous étiez pas obligé de le Aujourd'hui en tant que converti Vous êtes pas dans l'obligation quelque part Non après d'un côté oui et d'un côté non Parce qu'en fait d'un côté oui on est pas dans l'obligation C'est vrai parce que c'est notre choix Après voilà c'est selon la personne elle fait ce qu'elle veut Soit elle met soit elle met pas Et après d'un côté en fait plus j'ai avancé dans la religion Bah pour moi je trouvais ça important en fait de cacher mes atouts Donc c'est suite à ça en fait plus j'ai avancé Et plus je ne supportais plus qu'on voit mes atouts Et c'est venu à là que j'ai commencé à mettre En fait j'ai complété par le voile Parce qu'après au début je mettais que des habits amples Et après bah j'ai terminé par le voile Alors là la famille c'est important Parce que vos parents sont... Quels regards ils ont eu déjà au départ Quand leur fille arrive en disant Bon bah moi j'ai changé de foi et je vais devenir musulmane Au départ mon père quand j'embrassais l'islam bon bah il est pas très musulman J'avoue on va dire qu'il sait pas qu'il est pas musulman vu qu'il connaît pas vraiment la religion C'est par rapport à ceux qui l'entend On va dire lui musulman c'est arabe Donc chose que tout le monde se confond que musulman c'est arabe Donc il est vraiment pas... Il est pas arabe du tout Bon je veux pas dire qu'il est raciste mais... Parce que quand même il m'a élevé Il m'a élevé pour pas que je sois raciste et je comprends pas pourquoi il était pas... Donc le fait que j'embrasse l'islam ça l'a un peu dérangé mais il a pas trop chipoté on va dire Mais en fait ce qu'il a achevé c'est le fait que j'ai mis le voile Bah qu'il a pas... Il a pas accepté donc qu'il a coupé le lien Alors on parlait de vos parents à l'instant, votre père mais alors les proches, les amis, les copains d'enfance... Ah bah alors eux aussi ils ont accepté mon choix Bah parce qu'en fait au début je croyais pas que j'allais tenir Ils disaient comme tout le monde parce que même moi même j'étais pas partie pour embrasser l'islam Alors voilà c'est vrai que même moi pour dire que Dieu est grand jamais de ma vie j'aurais dit C'est un fond là que je veux embrasser l'islam J'étais vraiment... Donc au début je crois que j'allais pas tenir Je crois que c'est un petit délire que... C'est un fond là de dire ça je me tapais Et après j'allais abandonner Et en fait bah aujourd'hui bah c'est eux qui me disent félicitations Ah oui ils me disent félicitations parce qu'ils disent que... Je suis arrivé à un niveau que même eux ils auront jamais pensé Et même les personnes qui sont nées dans l'islam Et bah ils ont dit bah... Je les ai dépassées alors que moi j'aime pas qu'on lance des fleurs Pour moi je suis comme... Comme tout le monde hein je suis pas parfaite hein Mais eux ils sont là tout le temps j'ai vraiment des compliments hein Vraiment ils me disent bravo... Mes amis qui ne sont pas musulmans bah ils respectent mon choix Comparé à mon père A mon père ils respectent mon choix Et au contraire en fait euh... Ils me font beaucoup de compliments hein Non mais vraiment euh... Des fois j'oublie que j'ai le voile C'est moi qui oublie que j'ai le voile Musique Vas-y y'a même plus de date là ! C'est normal j'ai tout mangé ! Qu'est-ce qu'il se passe les gars vous avez plus de date ? Non... C'est quoi ça ? Ça c'est la date ! Du jus de date 100% naturel sans sucre ajouté par crâtre ou blanc On peut en avoir ? Ben non faites le ramadan ! Aujourd'hui on vous donne 1€ Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire avec ? Avec 1€ ? Rien ! Pas grand chose ! Pas grand chose de nos jours on peut rien faire ! On peut rien faire avec 1€ c'est tout ! Enfin... T'as n'importe qui va te le dire hein ! Aujourd'hui une baguette ça vaut 90 centimes ! On peut pas faire grand chose aujourd'hui avec 1€ malheureusement ! Ramadan sans frontières ! 1€ un f'tour ! Pour 1€ Live vous propose d'offrir un f'tour complet pour une personne en Afrique ! Alors vous en dites quoi ? 1€ ! Ouais c'est vrai que j'ai pas pensé ! C'est vrai qu'au Cameroun bah... Vu que c'est en français fort etc... Ouais c'est vrai que j'y ai pas pensé en fait ! C'est une très bonne chose ! Il faut les donner à qui c'est 1€ ! Du coup il faut le dire à tout le monde comme ça ils vont tous... On va se rendre sur le site en question ! Faites le savoir sur Facebook ! En Ile de France il existe 5 abattoirs halal ! Celui de Grand Maison sélectionne chaque semaine 1500 poulets en respectant le rituel musulman ! Tournés vers la Mecque, les poulets abattus ne souffrent pas ! Ils sont ensuite déplumés, lavés et nettoyés pour enfin être présentés en rayon et vendus ! De retour en votre compagnie pour cette soirée Ramadan 2014 autour de la conversion ! Vous l'avez vu hein ! Cette jeune trentenaire Ralia a l'air plutôt épanouie et équilibrée grâce à sa conversion ! Et bien pour illustrer ces propos nous sommes allés à la rencontre de Khalil Mehroun, c'est le recteur de la mosquée d'Evry ! Et il nous explique comment se convertir ! D'abord il faudrait rectifier le mot ! Il ne s'agit pas de conversion ! On convertit la monnaie ! Mais on convertit pas les hommes ! Ça s'appelle embrasser l'islam ! C'est quoi embrasser l'islam ? C'est embrasser la religion que le créateur a offert à toutes ces créatures ! Celui-là de Adam jusqu'à Mohamed aleyhi sallatou wa sallam ! Mais très souvent les gens ils croient qu'il y a prosélytisme quelque part ! Alors je vais vous donner la preuve qu'il n'y a pas de prosélytisme ! Il y a tout simplement que chaque musulman a la même mission que le prophète ! C'est d'expliquer l'islam ! Expliquer l'islam il y a deux manières de l'expliquer ! D'abord par la science et surtout par le comportement ! Chaque musulman peut expliquer l'islam dans la société où il vit par son comportement ! Comme ça nous avons dans l'histoire de l'islam, les musulmans lorsqu'ils partaient en Chine, en Indonésie, ils n'étaient pas des profanes ! Ce n'étaient pas des théologiens ! Mais les autochtones de ces pays-là ont embrassé l'islam par le sérieux ! Qu'est-ce qu'on fait nous ? Quelle est notre mission ? Nous c'est de recevoir ces gens qui sont à la quête de l'islam et on leur explique l'islam ! Tout simplement ! Il vient avec l'idée que le recteur ou l'imam va leur donner l'absolution pour entrer à l'islam ! Ils sont souplis quand je leur dis que je ne peux rien faire pour vous ! Tout simplement ! Vous expliquez l'islam ! C'est une consultation ! C'est comme quand on va voir un avocat ou un expert ! On lui demande une consultation ! On lui explique l'islam ! Mais avant de lui expliquer l'islam, on fait connaissance ! Comment vous appelez ? Où est-ce que vous habitez ? Et tout ça ! Ça c'est la sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam ! Qui me vient de celui qui est venu lui poser la question ! Où il est Mohamed ? Et il lui a dit qui c'est qui demande après Mohamed alayhi salatu wa sallam ! Et il lui dit Ibn al-Khayl, le fils du cheval ! Et Mohamed alayhi salatu wa sallam lui dit non ! Tu ne t'appelles pas fils du cheval ! Tu t'appelles Ibn al-Khayl, le fils du bien ! Et il l'a accueilli, il l'a reçu ! Puisqu'il lui a demandé est-ce que tu peux me permettre à Rasulallah d'écouter ce que tu enseignes à tes compagnons ! Il a passé la nuit, le prophète ne lui a pas dit tu dois commencer à faire la prière ! Tu dois faire ci, tu dois faire cela ! Et il l'a laissé, il l'a bien accueilli ! Il écrame, ce qu'on appelle la générosité, l'accueil ! Et le matin, le prophète de l'islam il est allé le réveiller pour prendre le petit-déjeuner avec eux ! Mais doucement ! Il ne l'a pas réveillé pour faire salat et le fâj ! Non ! Doucement ! Viens pour le petit-déjeuner ! Et le prophète alayhi sallam lui pose la question ! Comment tu t'es réveillé aujourd'hui ? Et il lui dit Très bien ! Mais avec une perfection de bien ! Mais seulement avec un regret ! Avec un regret ! De tout ce bien qui m'a dépassé par le temps antérieur ! Et c'est comme ça que j'ai pris cette habitude de faire connaissance avec ces gens-là ! Et très souvent, je leur dis franchement, si vous rentrez à l'islam, vous n'ajoutez rien à l'islam ! Vous recevez ! C'est un bienfait personnel que vous recevez ! Ne croyez pas que vous apportez à l'islam ! Les musulmans, nous avons des milliards ! Mais je voudrais que si vous embrassez l'islam, soyez des musulmans qui font partie de la qualité, pas de la quantité ! Et être de la qualité, c'est de suivre la religion comme nous l'a été enseignée, comme elle a été recommandée par Dieu, et essayer d'être dans le juste milieu ! Les gens ignorent que la religion musulmane, c'est pas une religion où il y a des hommes de religion ! Il n'y a pas de prêtres, de curés, etc. Il y a l'individu et son Seigneur ! Il pouvait très bien embrasser l'islam chez lui, et continuer à faire la prière, sans avoir besoin du recteur ou de la mosquée pour venir ! Il n'y a pas de clergé ! Je vous dis franchement, je reçois beaucoup de celles et de ceux qui viennent me voir pour embrasser l'islam ! Mais on leur livre, on leur délivre un discours de franchise ! Et je leur dis, c'est pas n'importe qui veut rentrer à l'islam ! D'abord, je commence à leur dire que je peux rien faire pour eux ! Des fois, ils sont déçus ! Deuxièmement, je dis, personne ne rentre à l'islam ! Et je leur apporte des arguments coraniques, que même le prophète, a.s. a.s., n'a pas réussi à faire embrasser l'islam son oncle, son protecteur ! Et la réponse est venue du ciel ! Lorsque Dieu a vu peiner Muhammad a.s. de voir son oncle sur le lit de mort, et qu'il n'arrivait pas à le convaincre pour embrasser l'islam ! La réponse est venue du ciel ! Tu ne guideras pas celui que tu veux, Dieu guidera celui qui veut ! Non ! Tu ne guideras pas celui que tu aimes, Dieu guidera celui qui veut ! Et en plus, que ce soit tous les prophètes, quelle était leur mission ? C'est pas d'imposer la foi ! Leur mission de Noé, de Adam jusqu'à Muhammad, leur mission, c'est d'apporter le message ! C'est le travail que nous faisons ! Les gens viennent nous voir ! A la seule différence, nous, on ne va pas vers eux ! Eux viennent nous voir, mais les prophètes, ils allaient vers leur peuple ! Nous, on ne fait pas de prosélytisme, on ne fait pas de la propagande ! Si chaque musulman représente son islam par leur comportement, par leur bonne manière, ça se résume en très peu de choses ! Aimer tout le monde ! Sourire à tous ceux qui te croisent ! Aider le nécessiteux ! Ne pas causer du tort à son voisin ! Être honnête dans le commerce ou dans les tâches de la vie de tous les jours ! C'est simple ! C'est des valeurs du bien ! C'est des valeurs du bien ! Il faudrait que les 5 piliers puissent jouer un rôle pour que le musulman puisse être un modèle du bien dans la société ! La soirée continue sur la locale télévision ! Bon appétit si vous êtes à table ! En parlant d'appétit et de gastronomie, je vous propose maintenant de voyager à travers les pâtisseries orientales ! C'est une passion familiale depuis les années 80 ! Neuf boutiques en France, trois en Europe ! Ça s'appelle La Rose de Tunis ! Direction le Kremlin Bicette avec Émilie Chaussier ! La Rose de Tunis est une pâtisserie orientale créée en 1980 ! Aujourd'hui on dispose de 11 magasins ! Neuf en France, un en Allemagne et un en Italie ! Donc c'est une entreprise familiale ! Dans le laboratoire, pendant la période du ramadan, il y a une soixantaine de pâtissiers ! Et le reste de l'année, une quinzaine ! Le ramadan, c'est une période très importante pour nous ! Elle représente 40% du chiffre d'affaires annuel ! Donc c'est un mois primordial pour notre activité ! C'est parti ! Tout d'abord il y a les cœurs d'amandes ! Le plus communément connu sous le nom de Kalbeloz ! Donc c'est une pâtisserie à base de semoule, amandes et sirop de miel ! Donc c'est ce qui se vend le plus avec les labias durant le mois du ramadan ! Il y a les labias aussi ! Donc il y a un autre produit phare de la pâtisserie orientale ! Donc ce que vous voyez ici dans le plateau ! Donc c'est une pâtisserie à base de farine et de miel ! Donc c'est une pâtisserie frie dans l'huile ! Et qui directement à la sortie de sa cuisson est trempée dans le miel ! Pour être un maximum imbibé ! Imbibé de miel ! Ce qui lui permet d'avoir ce goût très sucré ! Donc qui est aussi avec les macrodes et les cœurs d'amandes ! La pâtisserie phare du mois du ramadan ! Ici je viens pratiquement tous les jours ! Et pour moi c'est la meilleure boulangerie de tout le crème d'ambicètre ! Et la meilleure pâtisserie ! Et puis un très grand choix ! Ce qui est formidable quoi ! Ca évoque pour moi toute mon enfance ! La festivité ! Le thé à la menthe ! La joie ! Le plaisir de partager ! Je veux dire à ceux qui ne font pas encore le ramadan ! Par... Oh c'est trop dur ! Oh c'est comme ça ! Oh c'est ça ! Quand ils goûteront les gâteaux de la rose de Tunis ! A tous les coups ils auront le déclic pour faire le ramadan après ! La rose de Tunis ! Un voyage à travers les pâtisseries orientales ! La rose de Tunis que l'on remercie bien évidemment d'avoir permis à toute l'équipe de ramadan 2014 de déguster ces pâtisseries ! J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de ramadan 2014 ! A très vite sur la locale télévision ! Oui, c'est très소 de qu'on a toujours détrité ! 2 lieux ! La Ciao ! La defended нашей boîte lemon par le Carré ! 1 Leли, les mor no